Dans le cadre des compétences du TCO, donc là on est sur temps rouge, ce qu'on voulait montrer c'est vraiment aujourd'hui une famille qui a participé à l'auto-réhabilitation avec la main d'oeuvre des compagnons bâtisseurs, la main d'oeuvre de quelqu'un de la famille pour réhabiliter ses maisons, ça c'est un axe important parce que intervenir dans les hauts, dans toutes ces familles en difficulté d'insalubrité, c'est vraiment une vraie politique du TCO qu'on va mettre en oeuvre sur les six prochaines années pour faire qu'il y ait plus de familles qui bénéficient de ce dispositif et dans ce cas là on va mettre en oeuvre une régie intercommunale avec des plombiers, des peintres, des maçons pour que plus de familles sortent vraiment de l'insalubrité, c'est un travail en profondeur, on est accompagné avec l'ensemble des financements, on va mutualiser tous ces financements pour vraiment que le maximum de familles sortent de l'insalubrité. Auparavant on gardait ses cousins pour habiter ses cousins pendant la période cyclonique mais maintenant c'est bon, on n'a pas besoin de déplacer quand on a le cyclone, on reste dans notre maison, voilà on est content. C'est bien content, on m'a gagné un aide pour pouvoir me livrer parce que en principe, pour moi-même dans la maison, je respire mal. Mais maintenant, tout est dans les normes, je n'ai rien à dire. Ça n'arrive pas à faire, sur les gens on n'arrive pas à faire. Ce n'est pas des mots à dire, parce que déjà quand la pluie tombe fait du cyclone, le rase, le courant, le commentaire ça sort. Je ne sais pas, tu n'es pas dans les normes, là maintenant, en securité, il y a des prises d'été, il y a tout. Là, c'est tranquille. Auparavant, c'est qu'il y a des pâtes. En tous les cas, en tant que maire de Saint-Paul, moi, je suis très contente du travail que j'ai effectué sous l'égide du territoire de la côte ouest et que c'est fait également avec les compagnons bâtisseurs pour accompagner les familles démunies qui vivent dans l'insalubrité totale et que le TCO ait mis 302 000 euros pour accompagner des familles. Ici, sur Temps Rouge, il y en a 15 familles qui étaient allées accompagner. Ici, nous, c'est monsieur et madame Père Fillon pour améliorer son habitat parce que la case est cool. Les toilettes n'étaient pas du tout aux normes, ni la salle de bain. Aujourd'hui, la case, il ne coule plus. Il y a de bons carreaux dedans. Il reste encore un petit peu à faire. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que monsieur Père Fillon lui-même, il a participé. C'est l'auto-réhabilitation, c'est-à-dire les personnes, ils participent à ce travail. Il nous l'a refait d'extrécité parce que ça, il est important pour la sécurité du bâtiment qu'il y a tellement à faire ici à Saint-Paul, comme sur tout le territoire de la Côte Ouest, comme sur tout le territoire de la Réunion. Et c'est pour ça, midi un bravo aux compagnons bâtisseurs, midi un bravo aussi aux administratifs du TCO qui suivent avec persévérance ce dossier. On a besoin de persévérer pour lutter contre la misère, pour lutter contre l'insalubrité, pour remettre les gens dans l'honneur, dans la dignité. Nous l'a besoin de ça. C'est un travail en profondeur parce que dans les Hauts, on a beaucoup de cases collées dans cette situation-là pour que l'on puisse vraiment intervenir, aider et faire ce que les familles, demain, vivent dans les très bonnes conditions. Ici, on est intervenu sur une famille avec, en gros, le budget, c'est environ 20 000 euros entre le matériel qui est mis en place et la main-d'oeuvre d'accompagnement. Ça permet d'avoir une vie nouvelle, de vivre dans des meilleures conditions. Et nous, au TCO, on va s'atteler pendant les prochaines années à développer le maximum de chantiers pour que, dans les Hauts comme dans les Bas, mais surtout dans les Hauts, on voit cette insalubrité-là et qui a été répertoriée. 800 familles au global, 500 familles qui relèveraient de ça pour qu'on démultiplie les chantiers pour que, derrière, le maximum de familles retrouvent un quartier, une maison en sécurité quand la pluie tombe, dans ces conditions parfois difficiles. Ça, c'est un défi. On va relever ce défi-là. Sous-titrage ST' 501